19h, nous sommes la télévision nationale congolaise. Bonsoir et soyez le bienvenu dans ces 19h, la première édition Vespéral sur nos antennes consacrées essentiellement aux nouvelles de nos provinces. Dans l'actualité, mais d'abord, ici à Kinshasa, vers la production de l'électricité à partir du gaz du lac Kivu et l'installation des micro-barrages hydroélectriques dans 33 sites pilotes à travers la République démocratique du Congo, ces projets éléphantesques et des transformations du gaz de la société Maïndro a été présenté à la chef du gouvernement Judith Souminois. Jemima Mougo, Pompomba et Diopatric Coppou dans ces reportages. Vers une solution à la menace toxique du dioxyde de carbone présente dans les profondeurs du lac Kivu, dans l'est de la RDC. Le gouvernement veut lancer un vaste chantier d'exploitation du gaz pour la production de l'électricité. Au cours de cette séance de travail, la Première ministre Judith Souminois-Toulouka a été renseignée sur les contours de ce projet social et de développement porté par la société Maïndro. Nous avons rencontré sous l'excellence Madame la Première ministre pour lui discuter de notre projet que nous avons dans le lac Kivu, un projet de conversion de gaz à l'électricité pour fournir cette électricité à la population du sud Kivu, du nord Kivu et éventuellement aussi dans l'Iturie, en passant par Béni et par Boutembo. Nous sommes venus ici pour régler certaines questions de nature administrative et nous pensons que ces questions qui étaient pendantes pourront être résolues assez rapidement. La même société entretient un autre projet, celui lié à l'installation des micro-barrages hydroélectriques dans 33 sites répertoriés à travers le pays. Le deuxième projet dont nous avions discuté avec Sol Excellence concerne les projets d'hydroélectricité que nous voulons mettre et développer dans l'ensemble de la République. Nous avons pour le moment un accord avec les autorités sur 33 sites identifiés dans différentes parties de la République pour installer des micro-barrages hydroélectriques. Teddy Luamba, ministre des Ressources Hydrauliques, et son collègue des hydrocarbures Molindo Sakumbi ont été associés aux discussions. La nouvelle législation du secteur énergétique mise en place en République démocratique du Congo permet d'investir dans la production d'électricité partant de la génération vers la distribution. Le programme d'action du gouvernement, PAG 2024-2028, prévoit à son sixième pilier une gestion durable et responsable de l'écosystème face au changement climatique. Et l'une des actions préconisées à ce sujet est d'utiliser les technologies intelligentes pour optimiser la gestion de l'eau et de l'électricité. Banditisme rubin à Kinshasa, Daniel Bumba multiplie des stratégies pour répondre aux préoccupations de la population relative à l'insécurité. Dans cette ville, le patron de la ville de Kinshasa a au cours d'une réunion stratégique avec le bourgou-mestre de différentes communes donné des instructions fermes en vue d'éradiquer les phénomènes Koulouna. Edith Jala pour les détails. Leur rôle est essentiel dans la mise en œuvre des politiques du gouverneur de la ville, Daniel Bumba Loubaki. Les 24 bourgou-mestres de Kinshasa étaient en face de l'autorité urbaine pour écouter ce qui est attendu d'eux dans l'opération coup de poing et dans la lutte contre le banditisme urbain. Kinshasa Zobonga, programme du gouvernement provincial de Kinshasa, a ses axes prioritaires pour donner du lustre au siège des institutions de la République. Chaque bourgou-mestre sait désormais sur quoi il est attendu. Les lignes directrices sont claires, pas lieu d'en prétexter l'ignorance. L'insalubrité dans les communes, les Koulouna qui imposent aux paisibles citoyens d'éraser le mur, parce qu'eux, sont en furie, doivent être combattus avec acharnement par les bourgou-mestres. Avec l'opération coup de poing, certainement les gros artères seront assurées par la vie de Kinshasa, mais il revient aux différents bourgou-mestres de relayer cette même politique à travers les ruelles, à travers les caniveaux, de manière à ce que la propriété publique soit maintenue et l'embellissement de la ville puisse réunir la totalité de toutes les différentes municipalités. Nous sommes dans l'obligation de proposer des idées novatrices pour redéfinir la carte sécuritaire dans le but d'accroître les différents éléments et surtout au niveau de la logistique pour garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. Seuls, les résultats jugeront des compétences de chacun, les Kinoises et Kinois attendraient trouver la beauté de la ville, la sérénité et la tranquillité du passé. Le Japon, par ses entreprises, veut accompagner Kinshasa dans ses efforts pour le développement. Une délégation d'inspire africaine, access-association, a été reçue dans ce cadre par le gouvernement de la ville. Encore une fois de plus, Edi Chala, dans ses reportages. Kinshasa peut compter sur l'expertise et le savoir faire nippon. Une délégation d'entrepreneurs de l'Empire du Soleil Levant, conduite par Koji Yamaguchi, représentant de Empire Africa Association, IEE, a échangé avec le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumbaloubaki, sur les possibilités de l'accompagner dans les différents secteurs pour élever les défis auxquels fait face la ville. Une fluide discussion qui augure des lendemains prometteurs pour la relation IEE et Kinshasa. Ils sont venus en visite de prospection en RDC. Ils étaient au Kassai, maintenant c'est à Kinshasa. et ils croient qu'ils auront des conclusions qui seront avantageuses pour la RDC et pour le Japon. Maintenant qu'ils ont eu les informations de la part des autorités, d'abord au Kassai, et puis aujourd'hui, par son excellent monsieur le gouverneur qui nous a reçus et dans laquelle nous avons échangé, et nous croyons qu'avec toute la problématique que le GOMO a, nous pourrons apporter une solution. Après la prospection que nous avons faite, nous reviendrons avec des projets concrets et avec une réponse concrète que ce soit au niveau de la ville de Kinshasa et dans d'autres projets en République démocratique du Congo et au Kassai. L'énergie, l'agriculture sont les secteurs qui peuvent dans un proche avenir profiter des projets concrets. Vers un nouveau plan de transport à Kinshasa, un programme qui vise à résoudre les embouteillages de la ville province de Kinshasa et rendre fruit de la circulation, ce projet a été présenté au gouverneur de la ville. C'est une rencontre qui table sur le point d'avancement du projet de renforcement de capacité en vue de mise en œuvre du plan de transport urbain ville de Kinshasa. Autour d'une même table, le ministre provincial en charge des infrastructures et travaux publics ainsi qu'une délégation de l'agence japonaise de développement international. Le haut-talin Chilungu ont salué son implication pour l'avancement de ces grands projets qui vont contribuer à l'amélioration de conditions de vie de Kinois tel que le veut le programme d'action du gouverneur de la ville province de Kinshasa, Daniel Bumbalou Baki, dénommé Kinshasa Isobonga. Nous avons discuté de comment accélérer la mise en œuvre du plan directeur de transport urbain de la ville de Kinshasa, PDTK en sigle. D'abord, ce qu'il faut savoir c'est que le ministre provincial nous a montré son implication en termes de leadership pour voir comment également on peut collaborer entre la partie japonaise et la partie congolaise. Alors, ce qu'il faut retenir c'est qu'au niveau provincial, il y a une mise en place d'une coordination pour suivre les activités de PDTK. Alors, nous sommes très heureux de collaborer avec cette coordination mise en place au niveau de la ville de Kinshasa. Et ensemble, avec toutes les parties prénantes, nous allons discuter des éléments qui vont permettre l'avancement et la mise en œuvre du plan directeur. de discussions qui vont s'y poursuivre et qui concourent au préparatif de la grande réunion du comité conjoint de coordination du plan de transport urbain ville de Kinshasa qui doit avoir lieu incessamment. En santé, une conférence est organisée pour sensibiliser la population sur les maladies tropicales négligées et de la promotion de la santé et de l'environnement pour lutter contre toutes formes de ces maladies. Constance Mananga pour les détails. Women Initiative Neglected WIN, cette organisation sociale à but non lucratif pour des solutions innovatrices et efficaces dans la lutte contre les maladies tropicales négligées, met la femme au centre de la communauté afin de contribuer à réduire la souffrance liée au MTN par celle-ci. Comme l'a souligné le professeur Épée-Émilienne, président de WIN, qui intervenait lors d'un webinaire organisé par les réseaux des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement REMAP-SEN sous le thème « La contribution de la WIN dans la lutte contre les maladies tropicales négligées en Afrique ». Cette initiative est née il y a quatre mois, soit le 7 avril 2024 dernier, a compris que les défis de la communauté sont nombrés et que l'État seul ne sera rélevé, d'où il faut une conjugaison d'efforts, gouvernements, sociétés civiles ainsi que partenaires afin de booster la réponse contre ces mots qui entravent l'émergence de la communauté. Ces maladies infectieuses qui touchent principalement les populations résidant dans des zones diminues, en infrastructure sanitaire constituent un âge de santé publique majeure trop souvent réléguée au second plan, d'où l'initiative de WIN avec cet objectif ambitieux de radiquer les MTN d'ici 2030. Le professeur Emilienne a cependant rappelé que l'Union fait la force, d'où cet appel à une mobilisation collective pour construire un avenir où la santé est un droit accessible à tous sans distinction. C'est déjà pour demain jeudi qu'aura lieu la finale du concours Miss Univers RDC des précisions apportées à l'opinion par l'ONG cœur africain qui est au centre de l'organisation de cet événement culturel. Cédric Kenina pour les détails. Elles étaient une trentaine sur la ligne des départs et sur ces images elles ne sont plus qu'une vingtaine de candidates à concourir pour la couronne nationale des Miss Univers RDC organisées par l'ONG cœur africain sous le haut patronage du ministère du tourisme et l'accompagnement du ministère de la communication et médias la grande finale de la première édition des Miss Univers RDC va se dérouler le 29 août au Pullman hôtel de Kinshasa. Nous avons pensé à remettre ce projet en place L'événement va se passer demain jeudi au chapitre de Pullman La soirée va commencer à partir de 18h Nous avons eu l'accompagnement du ministère du tourisme L'événement est sous le haut patronat du ministre Didem Pambia qui nous a accompagnés et nous avons aussi plein de sponsors qui nous ont accompagnés derrière le projet Bracongo Africelle Parc de l'Anne Télé Mouinda Industrie et d'autres sponsors Donc je tiens à remercier tout le monde toutes les personnes à venir nous soutenir L'Ouenjaker africain Nous nous sommes contre la malnutrition et aussi booster l'entrepreneuriat de la jeune femme La gagnante qui va gagner elle a plusieurs activités à faire après donc on a vraiment besoin de l'implication du gouvernement de tout le monde de soutenir cette gagnante afin de bien représenter la RDC 38 ans après la République démocratique du Congo sera bel et bien représenté au concours mondial des beautés universelles grâce à l'initiative de Coeur africain C'est une parfaite communication entre la vice-ministre de l'Intérieur et les épouses de policiers en séjour dans la province du KC Centrale le numéro D a transmis à ces femmes le message d'encouragement du commandant suprême des forces armées et de la police Félix Tontchisekedi Tchilombo Tete Wongundja pour les détails C'est un véritable moment de communion et de fraternité entre la vice-ministre de l'Intérieur Sécurité et décentralisation Eugenie Tchila Kamba et les épouses des policiers du KC oriental Le numéro 2 de la territoriale du pays a tenu à rencontrer ces braves femmes pour leur transmettre le message d'encouragement du commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo sans oublier les soutiens du gouvernement sous-minois à leurs époux qui se battent jour et nuit pour le rétablissement de l'ordre public pendant cette période où le pays est agressé par le Rwanda Un moment inédit qui a vu les épouses des policiers représentés par leur comité réitérer leurs prières et vœux au chef de l'État Nous sommes très contentes d'avoir été considérées par notre maman la vice-ministre de l'Intérieur C'est une première pour nous d'être invité sur une table avec une ministre Nos prières vont à l'endroit du chef de l'État en cette période où le pays est agressé Cette guerre nous coûte énormément Les épouses de policiers ont eu de mots justes pour remercier la vice-ministre de l'Intérieur et Jeune Tchela Kamba pour cette considération à leur personne L'appel à l'unité et à la cohésion nationale derrière les institutions du pays les sénateurs Jean Tissé Kedi a au cours d'un meeting populaire organisé pour la circonstance exhorter cette population à cultiver les valeurs de paix et de l'unité Reportage La ville de Kananga s'est transformée en un centre de paix et de l'unité nationale L'ordre du jour c'est le sénateur Jean Tissé Kedi Kabasele Cet élu des élus a reçu un accueil chaleureux de la part de son parti politique UDPS sa famille politique Union sacrée ainsi que la notabilité nationale parcourant les acteurs du centre-ville jusqu'au siège du parti présidentiel pour son meeting le sénateur Jean Tissé Kedi Kabasele a appelé la population du Kassai central à s'aligner derrière la vision du chef de l'état Félix Antoine Tissé Kedi Chulombo pour notamment vaincre l'ennemi de la partie orientale du pays outre les questions liées au développement de la province nécessite un bloc commun entre les fils et fils de cette partie du territoire national Je suis venu pour trouver solution à tel problème majeur de la population et cela ensemble avec le gouverneur de la province Mouzef Moïse Kamboulon-Konko à qui je vous demande de l'applaudir massivement nous devons le soutenir pour le développement de notre province C'est un véritable moment de communion et de fraternité entre Jean Tissé Kedi Kabasele et sa base venue en milieu Un commentaire signé Jacques Kabobo Moukoumina Céduga Atchikapa quelques experts de l'Institut national des statistiques ont vu leur capacité être renforcée sur la collecte des informations auprès des ménages la démarche vise à évaluer les taux de la propriété et des données de réponses adéquates Reportage Cette opération intervient quelques semaines après la formation des enquêteurs et superviseurs dotés de l'expertise pour collecter les informations susceptibles auprès des ménages dans les différents territoires du Kassai y compris la ville de Tchikapa D'après Jean-Pierre Mouambayi superviseur de l'équipe de l'INS les agents des terrains vont rencontrer les différents ménages et procéderont aux questions-réponses à l'aide des tablettes pendant 33 jours L'objectif de cette enquête est de cerner les niveaux de pauvreté tant au niveau national qu'au niveau provincial et de viser éventuellement l'amélioration des conditions de vie de nos populations Au nom de la province Bazim Pembe ministre provincial de finances faisant fonction du gouverneur de province ad interim qui a lancé d'ailleurs cette cérémonie a appelé toute la population et les agents de sécurité à accompagner ces derniers pour une réussite totale de l'ECVM dans le Kassaï J'aime sur toutes les autorités politico-administratives tant à milieux urbains qu'à milieux rurales d'accorder les facilités aux équipes d'enquête dans leurs espaces territoriaux à ceux qui sont chargés de la sécurité la présente enquête est la tâche du gouvernement qui tient à l'amélioration des conditions des pays et des populations votre appui est essentiel pour le bon déroulement de cette enquête Le gouvernement central par les biais du ministère de la santé vient de doter à l'hôpital général de Mouya et l'eau important de matériel et médicaments pour équiper cette structure sanitaire d'autres détails dans ses reportages L'hôpital général de référence de la Mouya récemment modernisé vient de franchir une autre étape de son histoire Très grande joie quand je vois déjà un premier lot de matériel qui vient d'être déposé ici Ce premier lot contient principalement les lits pour les malades Il y a des tables de consultation pour les différents cabinets de consultation des médecins Il y a également les tables opératoires pour le service de gynéco-obstétrique donc pour la maternité Mes premiers remerciements vont d'abord aux premiers citoyens de la République le président Félix Antoine Tissé-Kedi et également aussi à son excellence monsieur le ministre de la Santé et à tous les conseillers qui ont tout fait jour et nuit pour que ce matériel puisse arriver jusqu'à ce sujet C'est Narcisse Bintou chargé d'émission du ministre national de la Santé Roger Kamba qui a au nom du ministre remis ces matériels à cette structure sanitaire Le ministre docteur Roger Kamba est vraiment déterminé Il est déterminé pour que l'hôpital fonctionne correctement Je peux remercier une seule personne maintenant là c'est le président de la République Antoine-Félix de Toulombo d'avoir fait un bon choix Il nous a donné un ministre de la Santé qui a les soucis de la population L'hôpital général des références Lamouya a été récemment modernisé dans le cadre du programme présidentiel de lutte contre les inégalités sociales Désormais la population de la province du Sud qui vous aura accès à l'information de première main le gouverneur de la province s'est entretenu avec le directeur provincial de la RTNC sur la modernisation de ses médias publics reportage Depuis que son excellence M. le gouverneur le professeur Jean-Jacques Broussissadi ait occupé ces cabinets ici c'est pour la première fois nous en qualité de directeur provincial RTNC Sud pour vous on est venu présenter nos civilités et en lui présentant mes civilités c'est pour lui dire que nous venons lui réitérer lui dire que la RTNC c'est son média officiel lui en tant que seul représentant du chef de débat ici en tout cas la RTNC lui appartient c'est une façon de lui dire que notre attention est focalisée sur toutes ses réalisations sur toute sa vision par rapport à cette province du Sud qui est et je suis sorti de cette audience très réconfortée je ne saurais pas vous dire tout ce que j'ai dit à son excellence mais c'est avec de faire une promesse pour soutenir la RTNC donc vraiment c'est ça notre seule décision que nous avons prise et nous avons voulu la lui transmettre parce que comme vous le savez je voulais vous révéler une chose son excellence que vous le voyez ici c'est un ancien confrère il a évolué à la RTNC à l'époque aux édits il produisait une émission hautement scientifique qui s'intitulait l'essentiel c'est le savoir c'était chaque jeudi de 15h30 à 16h et l'honorable qui m'accompagne là souvent c'est lui qui était son technicien donc c'est pour vous dire que non seulement qu'il est gouverneur vous êtes avec quelqu'un qui maîtrise bien les médias donc voilà la chance que nous avons eue et voilà pourquoi j'ai tenu encore à lui exprimer notre défaut nous allons l'aider pour qu'il puisse réussir sa mission l'épicerie misée géologique privée qui renferme de minéraux précieux de la RDC se veut un espace d'éducation autour des ressources naturelles et dans le but de promouvoir cet édifice l'honorable Nafisa a visité ses installations images et commentaires le musée géologique Lac-Sex Lagastonte de Goma est déjà opérationnel ce mercredi 28 août 2024 cette structure artistique a attiré l'attention de l'honorable député Nafisa Ramazani-Thérèse qui s'est rendu sur les lieux pour une visite et encouragé l'initiative de messieurs Laguie-Massirika tant appréciée par plus d'une personne je dois dire que je suis aujourd'hui émerveillée émerveillée de découvrir toutes les matières précieuses des matières fines des matières environnementales que rigorgent notre pays les RDC et je suis plus que fascinée l'idéal pour moi c'est d'inviter les dirigeants congolais à tous les niveaux ceux qui sont dans le domaine de non seulement venir visiter ces musées mais également de soutenir le directeur provincial de la RTNC Nordkivu messieurs Touvert Woundi était présent pour une deuxième visite pour lui à chaque visite c'est une nouvelle découverte de bienfaits de la pierre précieuse congolaise quand on a été une fois à ces musées géologiques de Gouma on a l'envie d'y retourner toujours parce que il y a beaucoup de nos minéraux qui sont exposés que l'on veut connaître davantage et c'est le goût de la connaissance davantage pour mieux en parler mais pour ça revenir et revenir je reviendrai autant de fois que cela me sera permis mais aussi j'inviterai toutes les personnes qui veulent découvrir parce qu'il y a beaucoup de matières premières que nous avons à travers le sous-sol et le sol congolais qui est exposé ici d'autres visiteurs venus des différents coins de la ville de Gouma ont salué l'initiative tout en souhaitant bon vent à ces musées qui font la fierté du pays et voudraient que le gouvernement congolais puisse appuyer ces musées géologiques privés et dans le province du Okatanga les agents et des cadres de l'entreprise Mining Chuturu Mining ont déposé leurs mimos aux mains de maires de l'Ikasi ils tiennent pour la suppression de 1500 emplois images et commentaires les agents et cadres de l'entreprise minière Chuturu Mining Corporation SM Khoessa Essensi ont organisé le mercredi 21 août dernier une marche de protestation contre la décision de la justice visant à vendre les biens de l'entreprise cette marche qui s'est déroulée dans la ville montagneuse de l'Ikasi et partie de l'entrée de la ville où les agents ont arpenté plusieurs artères de l'Ikasi qui arboront les messages des protestations contre cette vente prévue pour le 30 août prochain décision rendue par la justice de la capitale sur le dossier opposant M. Mouambabou Kassajouel avocat au barreau de Kinshasa Matite et ancien avocat conseil de l'entreprise SMCO SAS la justice la justice la justice exige à cette entreprise le paiement de 22 millions de dollars américains à l'ancien avocat conseil pour ses honoraires faute de quoi la SMCO verra son patrimoine être vendu aux enchères une représentation des syndicalistes et agents alertent les autorités du pays sur le danger qui menace plus de 1200 travailleurs et leurs dépendants dans ce mémorandum lu devant l'hôtel de ville de l'Ikasi pour le contentieux de l'humain des honoraires en marge de la procédure engagée par M. Mouambabou Kassajouel avocat au barreau de Kinshasa Matite pour recouvrir ces honoraires par laquelle la société est sous l'arrêt de ces vivants de ces biens qui aura comme conséquence la servitude de cette dernière vous avez fait des choses sans casse sans vandalisme vous avez fait des choses avec civisme et nous allons vous répondre aussi civiquement alors à ces jours dans son chef électoral le député national Eberand a volé au secours de plusieurs compatriotes victimes d'un incendie qui s'est déclaré dans leur village Chimendondo pour les commentaires ce un devoir parlementaire annuel qui appelle chaque élu à rendre compte et écouter le désidérata de son chef électoral c'est ce qui justifie la présence du professeur Eberand Kolonguele dans son chef électoral du Kouilou sur son parcours le député national s'est arrêté au Pankabangou l'élu de Boulungou s'est grandi sous la vacation de sa base dans le village Fumunzoko Ambura et Nyan Dinkara où il a prêché la vision de développement du chef de l'Etat Félix-Antoine Tusekédi Chilombo autre fait majeur de ses vacances parlementaires c'est cette assistance apportée au sinistré du village Karat victime d'un incendie ravageur qui y a tout consommé il est important et urgent que le ministère des affaires sociales prenne les choses en main comme on le voit ailleurs pour pouvoir sensibiliser l'Etat par rapport aux besoins qu'il y a ici vous voyez nous avons des gens qui sont à même les sols bientôt ça sera la saison des pluies ils n'ont plus nous avons fait ce que nous pouvions faire avec les quelques tolles que nous avons sur notre chemin amené mais vous conviendrez avec nous que c'est largement insuffisant par rapport aux besoins donc il est important que la solidarité de l'Etat se manifeste également à leur regard ces vacances parlementaires a été aussi ces moments de communion avec la base de change et de réflexion collective pour trouver des solutions aux problèmes sociaux de base à travers son pragmatisme légendaire le professeur Oberand envisage des solutions à court moyen et long terme et porter certaines questions auprès des instances habilitées et ce dans une démarche de bien-être collectif L'an de 298 kilomètres la route nationale numéro 4 tronçon compris entre Koumanda Masamba Mambassa porte d'enfer de trous des bourbiers des têtes d'érosion bref cet état de route ne facilite pas la fluidité des engins roulants dépêché par le gouverneur militaire de l'Uturi le lieutenant général Bouyan Kachoma Djoni depuis le vendredi dernier une équipe mixte membre du cabinet du gouvernement provincial l'office de route et l'entreprise Good News Africa ont inspecté et évalué l'état de la route nationale numéro 4 tronçon commande Mambassa Avakoubi long de 298 kilomètres cette route d'un terrain national est dans un état de délabrement très avancé ne renda pas la circulation fluide aux usagers de ce tronçon d'où sa réhabilitation s'avère irigeante une semaine à deux semaines nous nous avons tout le monde après nous avons tout le monde à Mambassa ici sur la route Mambassa Makeke nous faisons plus d'une demi-journée pour atteindre 30 à 4 kilomètres il y a différence entre l'entreprise Premier 10 et Good News qui travaille rapidement nous le disons merci Parlant au nom de l'entreprise Good News Afrika le génieur Jean-Paul Rengabo affirme avoir identifié plusieurs bourbiers et ouvrages à construire Par rapport à ce travail nous avons identifié un grand nombre de bourbiers il y a de gros bourbiers et il y a aussi des ouvrages qu'il faut revoir c'est-à-dire reconstruire Précius Zonke le lieutenant général Nuboyanka Chomadjouni continue à transformer la province de Luturi en améliorant le secteur des infrastructures routières ulciées de Notekie l'entreprise Good News Afrika est spécialisée dans la construction de routes depuis plusieurs décennies L'accord militaire de Mbandaka on assiste au début du procès dont l'affaire mettant en cause le commissaire provincial en charge de l'administration et opération de Mbandaka contre le ministère public celui-ci est poursuivi pour violation des consignes d'autres détails dans ce reportage cette audience publique présidée par le premier président de la cour militaire de l'ex-équateur Lokumbi Gabi était consacré à la plaidoirie le membre de quatre cabinets d'avocats du collectif de la défense en tour à tour déposait leurs moyens de défense en faveur de leurs clients le prévenu Guilin Sanguanyembo commissaire supérieur principal et point focal de la réforme de la PNT équateur celui-ci était poursuivi pour trois préventions dont une seule a été retenue dans l'arrêt avant d'y droit la violation des consignes lors des échaufferées qui ont eu lieu peu avant les élections du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de l'Équateur en date du 2 avril 2024 il s'est de rappeler que les avocats de l'Assemblée provinciale de l'Équateur n'ont pas reconnu la plainte dont est question dans cette affaire de le premier jour de l'audience car d'après eux cette plainte était entachée d'irrégularité après instruction plaidoirie le ministère public a donné son réquisitoire dans ces motifs vous le condamnerez monsieur le président en conséquence monsieur le président vous le condamnez vous condamnez cette plainte en un jour seulement qu'il passe un jour à la prison un jour un jour monsieur le président à la prison vous mettrez les frais d'espace à sa charge le public de Mbandaka ne pensait pas que quelqu'un comme Guilet pouvait comparaître devant la cour et vous l'avez fait comme à l'accoutumée la parole était accordée au prévenu pour son dernier mot cet exercice a fait qu'on puisse comprendre la valeur de la réforme de la police dont je suis animateur pour la province je me rallie je me rallie à la prévoilierie du collectif de mes avocats la cour s'est prononcée à travers son premier président Lokombe Gabi en ces termes je clôture le débat la cour prend cette cause en délibéré pour se prononcer à la huitaine et puis c'est communiqué de la régie des eaux avant de boucler complètement ces journales la régie des eaux SA direction régionale de Kinshasa Est informe ses abonnés des parties centre sud et est de la fourniture d'eau potable sera observée c'est mercredi 28 août 2024 à partir de 20h à 0h par conséquent le quartier et communes sont concernés par cette interruption fourniture d'eau potable aéroport de Njili Massina Njili Kimbanséke commune de Kinsensou Makete Limete la commune de Lemba Ngaba Makala Unikin Kindele Mongafula la commune de Selimba Bumbu Ngiri Kalamu la commune de Kassavou Bukinshasa Barumbu et Gombe la régie des eaux SA a pris les abonnés concernés de l'excuser pour ces désagréments voilà c'est l'essentiel avec l'actualité restez toujours en position d'écoute Ami Talouamboa Tchala sera de vote tout à l'heure pour les 20h d'autres actualités à retrouver dans notre site www.rtnt.cd Bon suite de programmes sur nos antennes Sous-titrage Société Radio-Canada www.rtnt.cd